Musique Après cette pause nécessaire pour tout le monde, je vais vous parler donc de cette fameuse restauration avec Adam, etc. Donc bien comprendre qu'il y a de la part de Zachloria cette volonté d'associer l'exil, ça il faut bien comprendre ça, l'exil du peuple juif à l'exil de ce dieu qui s'est en partie répandu dans les mauvaises herbes, c'est-à-dire les kélipotes, tous ces contrages idéaux rabbiniques. Donc c'est cette substance et les séphirotes, à la fois substance et récipient. Il y a au sujet du messianisme et la rédemption du judaïsme, dans l'esprit du judaïsme, deux petites citations à vous faire. La première sur la genèse du messianisme juif, je le cite, c'est Gashop Cholem, extrêmement actuel. Je le cite, le messianisme pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Donc, ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes, où on les rend compte de façon plus ou moins explicite. Un aspect des cataclysmes et des destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption, et un aspect utopique quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais assez y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes, qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve, en effet, dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. C'est très intéressant de voir, plus ça se dégrade, mieux c'est, plus ça annonce la rédemption et l'arrivée de leur sauveur. Et je vais ajouter un autre élément concernant l'action d'Israël. Voyez-vous, je vais vous parler de la restauration, le ticoune, donc de ces substances divines répandues dans les choses négatives, du mal, les kélipotes, contraires à l'idéal rabbinique, associées à l'exil d'Israël. Et c'est au peuple juif, selon Louria, de procéder à cette libération en associant l'exil du peuple juif et l'exil de Dieu, qui ont leur sort lié. Et pour cela, je vais vous citer Gershob Schoen, qui résume parfaitement cette situation. Je le cite. « À un niveau inférieur, l'exil de la communauté terrestre d'Israël dans le monde de l'Histoire n'est ainsi qu'un reflet de l'exil de l'Israël céleste. » Vous voyez, il associe l'exil du peuple juif, terrestre, à l'exil de l'Israël céleste, Dieu. C'est-à-dire la chékinah. La chékinah, c'est la présence de Dieu dans le monde. La nature d'Israël symbolise la nature de la création dans sa totalité. C'est le juif qui a entre ses mains la clé du ticoun, la restauration. C'est le juif qui a entre ses mains la clé du ticoun, du monde, à savoir la séparation progressive du bien et du mal par le moyen de l'accomplissement des commandements de la Torah. Quand la dernière trace de sainteté sera extraite de la kélipa, donc des choses négatives, contraires à l'idéal rabbinique, donc quand la dernière trace de la sainteté sera extraite de la kélipa, de façon à ce qu'aucune étincelle divine n'y subsiste, le monde du ticoun, de la restauration, deviendra manifeste. C'est là ce que signifie la rédemption. Cette rédemption nationale d'Israël symbolise ici une réalité plus intérieure. elle figure la rédemption du monde. Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la tournure d'esprit religieuse, les référents religieux ont un impact spirituel mais aussi politique. Vous pensez bien que quand je vous citais le cas du grand architecte de l'univers qui gère, qui façonne la révolution française et qui est un démurge, eh bien, il va de soi que ça ne peut que plaire à ces gens-là qui évacuent le baptême de Clovis qui, lui, s'appuie sur la maison rivale qui est le catholicisme. Il s'agit avant même d'être pour en compte de comprendre le raisonnement de ces gens-là. Donc, l'élévation des étincelles, et c'est le quatrième point, consiste de la part des juifs à extraire ces étincelles de divinité, de désimpuretés, donc il faut détruire ces kilipotes, ces éléments contraires à l'idéal du rabbinisme, pour permettre la rédemption du peuple d'Israël et la rédemption de Dieu. Et donc, la réforme laurianique crée les conditions politiques, spirituelles et psychologiques pour préparer une bascule du monde juif dont les répercussions se feront sentir aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Alors, je vais évoquer d'une manière obligatoirement très large, mais en disant quand même d'être précis, deux événements fondamentaux de l'histoire du judaïsme, avec deux mouvements qui ont toujours un impact profond, au XVIIe siècle, avec Sabata Esfi, 1626-1676, et Jacob Franck, 1726-1791. Ces deux hommes, ces deux rabbins, sont les fils spirituels du rabbin Louria. Alors, Sabata Esfi, au XVIIe siècle, va se convertir faussement à l'islam. Jacob Franck, au XVIIIe siècle, 1759, je prends la date, se convertit lui aussi faussement catholicique. Et chacun va entraîner dans sa suite, dans sa conversion, des milliers et des milliers de personnes. Bien comprendre qu'il y a, au sein du monde rabbinique et au sein du monde juif, une lutte à mort. Mais je dis bien une lutte à mort entre, d'un côté, les juifs restaient fidèles au Talmud, ce qu'on appelle les juifs rabbiniques, et ces juifs qui se convertissent faussement, dans le premier cas, avec Sabata Esfi, à l'islam, et au XVIIIe siècle, ces juifs qui se convertissent faussement au catholicisme, tout en conservant des caractéristiques du judaïsme. Et il y a, dans le cas de l'islam, avec Sabata Esfi, le lancement du principe de transgression, avec cette idée de rédemption par le péché. C'est-à-dire que plus le mal se développe, plus on accélère l'arrivée du Messie et de la rédemption. Vous voyez la porte ouverte à toutes les dérives, il y a tous les éléments tordus, possibles et inimaginables. Le fait que Sabata Esfi se présente comme le Messie révèle une continuité de l'idéal rabbinique. Rappelez-vous, je vais citer l'exemple du rabbin Akiba, qui va soutenir ce juif qui se rappelle à l'autorité romaine, avec Shimon Barcoba. Shimon Barcoba se présente comme le Messie. Donc on voit cette permanence. Et il y a un élément qu'il faut retenir, c'est que Isagloria, outre le fait d'avoir mis en place la réforme de la Kavale, a instauré le principe de la lignée messianique, avec le gilgou, la métant-psychos, c'est-à-dire que l'incarnation de Dieu au sein d'un homme passe d'un homme à un autre. C'est-à-dire que la lignée messianique va passer de Sabata Esfi à un autre, qui s'appelait Baroucha Rousseau dans les années 1700, et ensuite à Jacob Franck. Très important ce principe de la lignée messianique, dans le but de parachever la grande réforme qu'il souhaite mettre en place. Voyez-vous, cette idée de transgression, elle s'explique, si on veut rentrer dans l'enprisonnement, par deux choses. Il est dit, vous avez dit que la compréhension de la Torah, elle est sans fin du fait des combinaisons des lettres et des dits séphirotes. Mais il est dit que la compréhension de la Torah se fera à une époque, à l'époque messianique. Et à partir du moment où Sabata Esfi, comme pareil pour Jacob Franck, se présente comme des messies, pour eux, la Torah devient compréhensible. Et deuxième point, ils disent qu'à un moment où on se prétend messie, il y a des dispositions propres à la Torah qui disparaissent. Voyez-vous, vous avez ce qu'on appelle la mitzvah, la plurielle mitzvot. Mitzvah, ce sont les prescriptions de la Torah. Un juif, en temps normal, doit prononcer cette phrase, je cite, « Sois loué éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui délivre les captifs. » Et avec cette idée de transgression lancée, entre autres, par Sabata Esfi, dans l'idéal de rédemption par le péché et d'accélération de l'arrivée du Messie, cette formule devient, je cite, « Sois loué éternel, qui permet ce qui est interdit. » Donc, voyez, la porte ouverte, et Kershaw Cholet, le grand spécialiste, dit bien que c'est la porte ouverte d'une certaine chose, comme l'inceste, par exemple, entre autres, et des orgies. Il parle en trop d'une... On se conserve de Jacob Franck, la veille de sa conversion, lui et ses amis, ils se mettent nus devant une croix, avec ensuite « Eyes Wide Shut », voilà, la version « Eyes Wide Shut ». Bref, un truc... Bon. L'une chose, il faut comprendre l'humour juif. Parce qu'ils ont un humour. Jacques Lathalie a un humour, certain. Je vous parlais des mitzvahs, des mitzvahs et mitzvot, prescription de la Torah. Alors, en 2007-2008, le président Sarkozy a demandé à Jacques Lathalie un rapport pour comment combattre le chômage, améliorer la situation communique, blablabla, blablabla. Bon. Et l'équipe Lathalie a conduit à un rapport, et bien c'est devenu un livre que j'ai lu en diagonale à la FNAC, et le titre du livre, c'était « 300 propositions ». « 300 propositions ». Ça, c'était le titre du livre. Et donc, je lis en diagonale le bouquin, et puis à un moment donné, je me rends compte, arrivé à la fin du livre, que ce n'était pas 300 propositions, mais 316. Dans le temps normal, moi, j'ai repris un chiffre, 300, 350, 400, pourquoi 316 ? Et je me suis dit, il y a un truc. Le truc, enfin, ce n'est pas venu tout de suite, mais bon, ça traînait. Et je me suis rappelé, à un moment donné, qu'en hébreu, comme en Aarab, on lit, c'est de droite à gauche, 316, 613. Ah ! 613, ce sont les recommandations de la Torah, les mitzvot. Il aurait dit 317 propositions, 318, ça n'a aucun sens. Le fait de faire ce jeu de mots, ce jeu de chiffres plutôt, 316, 613, indirectement, ce petit pésanterie qui l'a balancé, c'est le monde à Jacques Attali. Très intéressant de voir des choses comme ça, qui parsèment. Vous voyez, un film, l'aspect politique, et l'aspect politique de la Révolution française, elle a plu, elle est dans la continuité de la pensée juive, puisqu'on substitue un intermédiaire, le roi de France, depuis le baptême de Clovis, était sacré à Reims, était l'intermédiaire, ce qu'on appelait le lieutenant du Christ, comme disait Saint-Jean d'Arc, le vrai roi de France. Quand cette chose a sauté en 1789, eh bien, il va de soi que, parmi les élites juives, ça ne pouvait être une chose satisfaisante. Bien. La conversion fausse, en 1666, de sa bataille spie à l'islam, a été suivie quelques années plus tard, en 1683, par la conversion de plusieurs centaines de familles juives à l'islam. Ce qu'on appelait, c'était l'origine de sa lyonique, ce que ça allait donner, donc les donmènes, les apostas. Je vais être très rapide, mais j'évoque ce point que j'ai développé dans le livre « A place du mondialisme », cette idée de transgression dans tous les domaines, de faire le mal pour accélérer l'arrivée du bien. C'est un idéal qui s'est transmis au sein de ces élites juives, faussement converties à l'islam, dans le cas des donmènes, dans le monde ottoman. Je rappelle que les jeunes turcs sont en fait pour la plupart les descendants directs des donmènes, avec la création en 1889, le 14 juillet 1889, ce n'est pas l'effet du hasard, du parti Union et Progrès. Et ils se réclamaient de l'idéal de la révolution française et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont joué un rôle entre eux dans la mise en forme des départements des villes aliennes pour l'Empire ottoman. Dans cet idéal de perversion conscient ou pas, avec tous les degrés et les nuances qui vont avec, dans cette volonté de détruire les kélipotes, ces impuretés, ces choses négatives contraires à l'idéal sabbatéo-franquiste, ne pourrait-on pas considérer que le génocide arménien de 1915 avec l'anéantissement des larges communautés arméniennes n'était pas une manière indirecte de la part de ses descendants sabbatéens de détruire les kélipotes, ces impuretés empêchant l'arrivée du Messie. Une citation de l'amil Gershon-Scholen qui le dit en filigrane en parlant de la psychologie des sabbatéens dans tous les cas et malgré les nombreuses nuances psychologiques qu'il faudrait mettre dans les idéaux de transgression commises pour elles-mêmes et de péché sacré. Les sabbatéens radicaux croyaient tous dans le pouvoir sanctifiant du péché, le pouvoir sanctifiant déposé en eux au milieu même de leur impureté. Entre-nous soit dit, ils sont vraiment tordus ces gens-là, mais comprendre que le génocide arménien de 1915 correspond parfaitement à l'idéal de détruire des kélipotes, des impuretés contraires à l'idéal de sabbatien. Et avec Jacob Franck, on va pouvoir peut-être dire la même chose dans le cas du nazi. En effet, vous avez au XVIIIe siècle Jacob Franck qui se présente lui aussi comme un messie et comme la continuité de sa patalcine, de cette lignée messianique avec le gilgou, la méthanpsychose. Et ce Jacob Franck se convertit faussement catholiciquement en 1759 et il va jouer un rôle très important entre autres. Sa fille, Ève, va devenir la maîtresse de l'empereur Joseph II, l'empereur d'Autriche. Et il est très intéressant de constater, et je peux vous dire en particulier, j'ai eu la chance, le privilège, de pouvoir lire la seule étude véritable sur Jacob Franck. C'est un juif polonais qui s'appelait Alexandre Kraussart, qui était avocat, journaliste historien, qui a fait un ouvrage absolument remarquable qui est sorti en 1895 sur Jacob Franck et le mouvement franquiste. Il l'a fait avec des pièces d'archives de l'époque, je dis bien de l'époque parce qu'elles n'existent plus, la plupart ont été détruites par les bombardements des bibliothèques de la ville de Parceli. C'est lui qui a fait l'étude extraordinaire des idées de Jacob Franck de son entourage à partir de pièces d'archives irréfutables. Et ce livre de 1895 a été pour la première fois traduit en français, il vient de sortir en février 2017 avec comme titre Jacob Franck et le mouvement franquiste aux éditions Hades ou Hades qui est l'étude véritable exceptionnelle sur le franquisme que vous avez sur Amazon et j'encourage vivement les personnes à se procurer parce que c'est la seule étude véritable faite sur le franquisme. Gershom Cholet s'est appuyé énormément sur les travaux d'Alexandre Krauss-Ars. A titre d'information, je peux vous dire que j'ai eu le privilège d'avoir la lecture de ces travaux de Krauss-Ars avant sa parution en français et sans rentrer dans les détails, il m'a été possible à partir des informations données par Krauss-Ars alors d'abord je vais vous citer les informations de Krauss-Ars Jacques Franck avait une cour d'environ 1000 personnes et il va s'installer à côté de Francfort dans la ville d'Offenbach dans un château dont le Saint des Saints était sa chambre appelée le Temple au hasard. Et chose très intéressante, Krauss-Ars précise que les sources de financement de cette cour de juifs faussement conviertes au catholicisme prônant la rédemption par le péché et qui pour la plupart étaient souvent amnoblies et donc ont occupé des postes clés dans la société polonaise mais ensuite allemande, morave, tchèque, anglaise, américaine. Un des plus grands juges de la cour surprise des Etats-Unis au début du XXe siècle est un descendant de franquistes qui s'appelait Louis Brandeis. Eh bien, il m'a été possible d'avoir des informations qui m'ont poussé ensuite à faire des recherches et à trouver des sources de financement autres que les Rothschilds. Je vous donne des noms. Gontard, Mullens, Brentano, Bettman et entre autres le rôle éminemment important d'un homme qui s'appelait Simon-Maurice von Bettman qui était le consul des Russes à Francfort et qui était l'agent de liaison entre la cour de Russie, la cour autrichienne la Prusse et Napoléon. Il y a une seule étude qui a été faite sur ce Simon-Maurice von Bettman en allemand. J'ai eu cette étude et j'ai pu compléter avec les travaux de Kansar l'influence colossale colossale de Simon-Maurice von Bettman. Il faut savoir qu'indirectement la révolution bolchevique de 1917 s'explique par l'intrusion des idées franquistes à la cour de Russie avec Alexandre Ier qui va rendre visite deux fois à Elfranc. Son ministre des Affaires étrangères Nesselrode va rendre visite aussi à Elfranc. Il est vrai que le nom de jeune fille de la mère de Nesselrode c'était Gontard qui était un des grands banquiers de Francfort qui travaillait avec les Rothschilds et Simon-Maurice von Bettman. Il m'a été possible de reconstituer un puzzle et à cela s'ajoute aussi le petit cousin de Jacques-O'Franc qui s'appelait à l'origine Moses de Poussard puis ensuite il s'appelait Franz Thomas von Schoenfeld et il a terminé en France sous le nom de Junius Frey et qui travaille qui était vraiment un personnage sabbatien-franquiste de premier plan et il m'a été possible de prouver des liens financiers entre ce Junius Frey et d'autres liens en particulier le fait que le banquier du roi de Prusse qui s'appelait Isaac Daniel Hitzik était membre d'une société fondée par Junius Frey qui s'appelait les Frères Asiatiques et qui a irradié littéralement d'abord en Allemagne et en Autriche puis ensuite dans le monde enfin dans le monde européen et par les coches et le monde entier. La finalité de tout ça c'est quoi ? Créer le chaos et l'apostasie pour favoriser toujours selon eux l'arrivée du Messie. Je ferai une petite remarque pour ceux qui auraient inventé de lire mon livre à la classe mondialiste il faut savoir et je l'ai expliqué dans le livre que le nazisme c'est du sabbaté-franquisme que Adolf Hitler c'est un golem franquiste et que la politique d'anéantissement des juifs par le nazisme aurait rempli de joie Jacques-Franck qui voulait l'extermination des juifs. C'est simple Gershaw Scholem quand il parle de l'attitude de la part de Jacques-Franck et de ses amis contre les juifs restés fidèles au Talmud il a une expression il parle d'antisémitisme métaphysique. et quand on étudie le nazisme qui est né de sociétés occultes via la société de Thulé via de mouvements occultistes en particulier je pense à Franz E. Wodendorf de son prénom Glauer qui était très lié au mouvement turco-sabbatéen avant la première guerre mondiale le nazisme c'est du sabbaté-franquisme et Hitler a fait le travail qu'un Jacob-Franck aurait aimé faire. c'est bien simple le nazisme outre l'avalanche de choses pourries qu'ils ont pu faire le nazisme défendait le principe d'un fureur principe le culte du chef Jacob-Franck défendait même ce principe-là c'est-à-dire que même dans la psychologie même du profil psychologique de Jacob-Franck quand on lit sa vie et en particulier quand on lit sa vie grâce aux travaux de Krauss-Harr et bien on croit voir Hitler. et en fait cela rend dans cette politique tordue épouvantablement enfin qui dépasse l'entendement au sein d'élite de faire passer un idéal de destruction en vue d'arriver à une dépossaisie complète pour permettre un renouveau. Je ne vais pas plus loin pour ceux qui voudront lire ce livre ils pourront avoir des informations supplémentaires. j'aborde le quatrième point de cette conférence en me focalisant sur des sujets peu plus concrets et extrêmement modernes même s'ils commencent au XIXe siècle. Il m'est possible d'affirmer que l'histoire du chemin de fer de Bagdad de Bagdad-Bahn est liée au sionisme avec les conséquences que l'on va voir ensuite aujourd'hui à notre époque. Pour tout ce qui a trait à l'histoire du Bagdad-Bahn il faut véritablement comprendre qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle cette montée de la part des autorités allemandes de construire une immense voie ferrée qui partait d'Ambour traverser l'Allemagne l'Empire de Tréchangrie les Balkans puis ensuite l'Empire ottoman et que cela allait jusqu'au Golfe Persique. Pas tout de suite. Et l'histoire du Bagdad-Bahn en fait très rapidement c'est d'abord une voie ferrée qui avait été lancée en direction de Constantinople au Orient Express par une compagnie franco-belge qui s'appelait Vinterhels l'angrande du Montceau et qui fait faillite et qui va être reprise par un baron juif bavarois anobli qui s'appelait le baron de Hirsch qui va reprendre cette voie ferrée cette voie à l'auteur de Constantinople et qui va travailler main dans la main avec un banquier bravoi de Rothschild qui s'appelait Blais Schroeder mais qui était aussi le banquier personnel du chancelier Bismarck. et suite à différents événements un véritable programme est mis en place pour en particulier soumettre l'Europe centrale et l'Autriche d'Ansbours à l'Empire allemand à la fin du 19e siècle car l'objectif c'est certes de contrôler le Proche-Orient mais il faut impérativement entre l'Allemagne et le Proche-Orient contrôler la zone intermédiaire qui est la zone balkanique avec l'Empire d'Ansbours et vous avez un document une carte qui date de la fin du 19e siècle c'est en très rouge la grande confédération germanique en très rouge la grande Allemagne que les autorités allemandes et pan-germanistes à la fin du 19e siècle voulaient mettre en place prévue pour 1950 cette carte-là vient de l'original que j'ai la chance de posséder d'un livre d'André Cheradam il y a deux ouvrages enfin il y en a plusieurs mais il y en a deux en particulier qui sont passionnants c'est l'Autriche à la question au début du 19e siècle et puis le chemin de fer de Bagdad cette carte-là vient du livre d'André Cheradam de 1901 c'est l'original qui sera donc dans le livre et donc l'objectif c'était de créer un bloc très lourd au coeur de l'Europe soumettant les Balkans pour ensuite mieux contrôler l'Asie mineure en tout cas l'Empire Ottoman et dans cette histoire les Allemands vont conclure en janvier 1902 un accord avec l'empereur le sultan ottoman pour finaliser le Bagdad Ban et pourquoi il faut s'intéresser à cela parce que vous allez voir tout à l'heure que ça a des répercussions dans la situation actuelle et ce Bagdad Ban va être mis en place de plus en plus et en particulier ce Bagdad Ban vous pouvez y aller c'est cette carte de 1903 suite à l'accord entre les Allemands et les Ottomans un Bagdad Ban qui donc part de Hambourg traverse l'Europe centrale d'où la nécessité de contrôler toute la zone du sud-est et qui ensuite zigzague et ce Bagdad Ban est divisé en 14 sections tronçons ferroviaires faisant chacun 200 km de long jusque l'actuel Koweïk alors l'affinéité c'est quoi c'est un travail de très longue haleine il y a une bascule on passe du charbon au pétrole et on trouve d'immenses réserves de pétrole au niveau de Mossoul et de Kirkouk ma foi il me semble que ce qui se passe actuellement c'est un peu la même chose en précision à cette époque avant la guerre 14 aucun puits pétroliers n'étaient exploités d'ailleurs ils appartenaient tous aux sultans simplement le sultans de l'époque avait confié à des ingénieurs allemands le soin de prospecter donc on avait trouvé d'immenses réserves de pétrole mais il faut savoir que c'était un travail de très très longue haleine dans ce sens qu'en plus des difficultés techniques pour construire cette immense référé allant jusqu'au Koweït il y avait aussi la possibilité de forer mais ça demandait un temps fou et il faut savoir que ces puits pétroliers n'ont été forés qu'au lendemain de la première guerre mondiale donc bien comprendre que les allemands n'ont jamais pu en profiter réellement à faute de temps parce que ça demandait un temps fou etc. les techniques mais la finalité s'ils avaient pu c'était donc exploité et aux grands dames de qui ? de l'Angleterre puissance maritime et il y a eu des tentatives d'entente entre allemands et anglais pour se partager cette zone au même titre il y a eu des tentatives d'entente entre allemands et anglais pour le partage des colonies portugaises mais cette entente n'a pas pu se faire pour deux raisons la première raison c'est que vous aviez deux grandes puissances la puissance maritime anglaise la puissance terrestre allemande et qu'il y avait un entrant un devait dégager et une autre raison c'est que dans cette histoire le sionisme est intervenu dans l'histoire du Bagdad Ban alors avant de continuer dans l'histoire du Bagdad Ban il y a une citation que je vais vous faire concernant le Bagdad Ban la première citation c'est André Scheradal qui parle et ensuite la deuxième concerne une revue militaire allemande qui est d'une très grande clarté d'abord André Scheradal maître de cette gigantesque voie ferrée qui s'étendra sans interruption depuis Hambourg jusqu'au golfe Persique les allemands feront de son point d'aboutissement la tête de ligne de leur navire rapide à destination de l'extrême orient et c'est là où la revue militaire allemande ajoute ceci un regard jeté sur la carte montre que si le golfe Persique est en possession stable d'une puissance étrangère et si de plus le chemin de fer de Bagdad ouvre au commerce du monde et aux communications de nouvelles voies de transport de l'ouest à l'est et inversement non seulement le rôle économique de l'Angleterre changera mais son importance militaire en Asie je vous rappelle que l'Asie c'est l'Inde la perte de l'Empire non seulement le rôle économique de l'Angleterre changera mais son importance militaire en Asie subira une transformation complète et un développement défavorable le port du Koweït le port du Koweït se trouve à 80 km environ du bord ouest du Delta que le châtel arabe forme à son embauchure il est parfaitement abrité contre les vents présent un fond d'ancrage excellent et il est assez vaste pour abriter toute une flotte et admirer le bourg allemand on le dirait d'ailleurs créé pour servir de port de guerre donc les allemands voyaient à long terme la production de pétrole rivalité avec les anglais des tentatives il y a eu des tentatives avant la guerre 14 d'entente avec les anglais mais ça ne pouvait pas durer parce que parce que partage du gâteau c'est à moi point bas surtout que les anglais sachant que les allemands voulaient construire une base navale au niveau du Koweït voyaient donc la menace de base navale contre les intérêts britanniques entre autres avec l'Inde donc les tentatives d'entente entre anglais et allemands ne pouvaient pas perdurer il y en a eu quelques-unes mais ça ne pouvait pas perdurer à cela s'ajoute le fait que les allemands étaient en bagarre contre les russes et là on va pouvoir mettre cette carte la suivante c'est la carte de l'Eurasie le Bagdadban qui part de Hambourg traverse cette Europe centrale que les allemands doivent à tout prix nominer l'Empire Ottoman jusqu'au Golfe Persique et ensuite enquiquiner les anglais avec l'Inde avec des possessions allemandes en Chine et vous avez côté russe ce qu'on appelle le Transsibérien et les russes qu'est-ce qu'ils voulaient ? ils voulaient construire des voies ferrées traverser ces pays contrôlés par l'Angleterre jusqu'au mer chaude les anglais n'étaient pas chauds du tout c'est le mot vous voyez c'est pas fait exprès les anglais ne souhaitaient pas voir les russes accéder au mer chaude et donc les russes pour eux c'est une catastrophe parce que l'exportation de leurs produits céréales minerais était dépendant de la ceinture contrôlée par les allemands via le Bagdad Ban donc les allemands conditionnaient l'avenir économique du monde russe et donc pour la Russie la concrétisation de ce Bagdad Ban était une catastrophe c'est pourquoi les russes se sont rangés du côté des anglais parce qu'il fallait faire un choix côté allemand côté anglais mais côté allemand on est cuit avec les anglais on peut peut-être s'arranger d'ailleurs vous avez eu des tentatives de contrôle entre russes et anglais pour le partage des influences russes et anglaises au niveau de la Perse donc bien comprendre que pour les russes c'était une catastrophe et je vous demande d'avoir cette carte en tête pourquoi parce que actuellement j'ai expliqué ça dans le bouquin ce qu'on a connu avant la guerre de 14 c'est ce qu'on connait encore aujourd'hui vous avez une guerre à mort entre les puissances maritimes et anglo-saxonnes face à la Russie et la Chine puissance terrestre pour le contrôle de quoi ? de cette zone-là péninsule Arabie monde turc l'Iran et l'actuel Arabie Saoudite avec l'Irak et avec Israël et le Bagdad Ban et c'est ça que j'ai apporté comme information supplémentaire était lié à l'affaire du grand Israël en tout cas du foyer juif en Palestine avec Théder Herzl et je continue pour terminer ce quatrième point avec l'affaire du sionisme Théder Herzl 1860-1904 va lancer en 1897 le premier congrès sioniste en Suisse à Baal son objectif c'était donc de lancer la création d'un foyer juif en Palestine déjà il faut se rappeler une chose rappelez-vous je vous ai dit que dès l'an 100 vous avez eu une bagarre avec d'un côté le rabbin Akiba et le fameux messialiste juif Shimon Barkoba qui voulait prendre le devant pour le temps foutre à l'apport des romains et une autre fac sans juif qui s'opposait et finalement Théodore Herzl le fait qu'on reprend cet idéal sous une apparence une bien d'apparence laïque à l'origine et personne ne le sait le premier congrès sioniste il a eu lieu à Baal mais en fait le premier congrès sioniste aurait dû se produire en Allemagne à Munich la chose ne s'est pas faite pourquoi ? parce que les rabbins de Munich eux scandalisaient à l'idée de voir ces sionistes dire nous les hommes on doit forcer Dieu à intervenir se sont opposés à cette réunion et ont tout fait ils ont réussi pour que cela se fasse en tout cas ne se fasse pas à Munich donc c'est très intéressant de voir que le conflit entre les deux factions juives à la fin du 19ème siècle entre ceux qui voulaient laisser le Messie intervenir seuls et ceux qui disaient on va forcer les choses et bien c'est le même conflit qu'on retrouve au temps du rabbin qui bat donc vous prenez les deux chaînes et vous avez toujours les mêmes conflits les mêmes rivalités simplement en fonction de l'époque il y a une faction qui impose sa vue c'est vue à l'autre et là dans cette histoire c'est le sionisme alors je vais vous citer tout à l'heure l'exemple le cas du baron de Hirsch le baron de Hirsch avait joué un rôle très important dans l'acquisition de voies ferrées en direction de Constantinople et il travaillait avec Bleichschroeder conseiller du je construisais Bismarck ce baron de Hirsch était à l'origine de la création en 1891 d'un fond d'un fond financier le fond Hirsch au sein duquel on trouvait les plus grands financiers dont un certain Jacob Schiff juif allemand naturalisé américain qui va jouer un rôle capital en soutenant financièrement le Japon contre la Russie dans sa guerre en 1905 en lui fournissant 200 millions de dollars alors tout ce que je vous valore ce sont des faits officiels d'ailleurs qui viennent d'une pièce d'archive juive que j'ai utilisée une fois puisqu'il les présentait j'en ai profité et et c'est très intéressant de voir cette collusion entre le mouvement sioniste et ses financiers juifs pourquoi ? parce que ce Jacob Schiff il avait une fille qui s'appelait Frédérica Schiff mariée à qui ? à Félix Warburg dont les deux frères Paul et Marx et Max Paul c'est lui à l'origine de la création de la Fête en 1913 et qui va devenir au lendemain de la première guerre mondiale un des grands dirigeants du CFR le Council of the Relations qui joue un très grand rôle encore aujourd'hui évidemment dans le mondialisme Max Warburg la banque Warburg en Allemagne qui va jouer un très grand rôle dans le financement de la pan-Europe dans les années 20 avec Richard Kudernoff-Kalerji qui favorise la rencontre entre Richard Kudernoff-Kalerji et le chancelier allemand Stressmann le Max Warburg qui était président ou en tout cas un grand dirigeant du comité d'administration d'I.G. Farben avec un Paul Warburg qui était aussi dirigeant d'I.G. Farben pour sa branche américaine I.G. Farben qui va jouer un très grand rôle dans la chimie pour Hitler et la seconde guerre mondiale on voit il faut lire le bouquin de cette excellente maison d'édition en retour aux sources qui a traduit enfin en français les livres d'Anthony Souton qui a porté toutes les preuves bon et donc voir ces collusions autre remarque parmi les membres de la fondation du fonds Hirsch outre Jacob Schiff vous avez aussi un juif allemand qui s'appelait Oscar Strauss qui sera ambassadeur aux Etats-Unis au sein de l'Empire ottoman et qui va travailler avec Theodor Herzl dire que le sionisme a commencé avec Theodor Herzl ce serait exagéré parce que vous avez deux personnes à citer le premier c'est un certain Edmond de Rothschild qui est en fait le premier à avoir organisé réellement un courant juif d'Europe vers un territoire de Palestine peuplé de juifs qui s'appelait Richon-le-Zion en 1882 très intéressant tout est lié en histoire c'est un immense puzzle le judaïsme a été comme par hasard reconnu et officialisé par la révolution française par ce député qui s'appelait Adrien Adrien je ne sais plus son nom de famille bref ça m'arrive vous connaissez moi Adrien en tout cas et Napoléon Ier qui va enraciner les principes de la révolution française va lancer la convocation du grand sang des peints pour intégrer le judaïsme comme religion officielle au sein de la France même type des protestants etc et vous avez en particulier la création du Consistoire de Paris ils ont un site internet il faut être curieux il faut y aller vous avez plusieurs Rothschild qui ont été présidents du Consistoire de Paris dont Edmond de Rothschild donc c'est très intéressant de voir ces liens sionisme Consistoire de Paris qui doit son origine à Napoléon Ier etc etc mais je vous ai dit il y a un deuxième personnage certes Edmond de Rothschild a joué un grand rôle en travaillant en liaison avec Pierre de Herzl mais vous avez un autre personnage c'est vraiment on devait donner une date et un nom une personne ayant vraiment lancé le sionisme en Europe c'est un rabbin allemand prussien je crois qui s'appelait le rabbin Kalischer et qui en liaison avec un autre rabbin le rabbin Al-Khali va en 1836 rédiger une lettre pour favoriser le peuplement de la Palestine par des juifs venant d'Europe il y a vraiment tout un programme de peuplement de migration juive d'Europe vers la Palestine avec en arrière fond évidemment la reconstruction du temps lettre de 1836 oui mais lettre adressée à qui à la famille Rothschild de Bérol l'information que je vous donne évidemment est parfaitement référencée et vous précipiterez tous malgré les 10 ou 12 jours de retard en lisant mon livre à 15 mondialisme aux éditions de retour source je vous ai dit que le sionisme faisait que reprendre l'idéal de Shimon Barcova malgré une apparence laïque et bien c'est pas moi qui le dis c'est Théodore Hartzell lui-même car dans ces carnets personnels que j'ai lus vous avez volume 2 page 711 des carnets personnels de Théodore Hartzell tirés directement de la Genèse 15-18 la volonté de créer un camp d'Israël des rives de l'Euphrate jusqu'aux Nîmes et le document c'est celui-là vous avez donc cette carte-là qui est donc dans le livre à la question de la liste le grand Israël de Théodore Hartzell qui ne fait que reprendre la Genèse 15-18 alors le document d'origine dans le livre est beaucoup plus grand parce que vous avez deux informations une en haut et en bas en haut vous avez Théodore Hartzell 1904 avec le rabbin Fischmann de 1947 et sous la carte vous avez la phrase de Théodore Hartzell qui explique qu'il faut donc un grand Israël des rives de l'Euphrate jusqu'au Nîmes le rabbin Fischmann de 1947 prône un grand Israël d'une île à l'Euphrate le vrai nom du rabbin Fischmann c'était Yehouda Leb Leb Mémon qui participera avec entre autres Ben Gurion à leur connaissance de l'État d'Israël avec le fameux document de 1948 officialisant l'État d'Israël après la mort de Théodore Hartzell vous allez avoir des hauts débats je fais très vite arrivé à la première guerre mondiale et vous avez Shai Weissmann qui va être l'élément clé qui va renforcer le grand du sionnisme je rappelle que Shai Weissmann c'est le professeur de chimie qui va devenir en plus le premier président de l'État d'Israël à sa création en 1948 vous avez eu les accords sa ex-pico de 1916 démantèlement de l'Empire ottoman par les Français et les Anglais la répartition des zones d'affluence et la fameuse déclaration de Balfour du 2 novembre 1917 avec reconnaissance d'un foyer juif en Palestine document remis à un certain Rothschild Walter Rothschild dont le père Nathaniel de Rothschild travaillait avec Theodor Herzl je vais très vite là-dessus mais j'ai détaillé tout ça dans mon livre voyez-vous cette déclaration de Balfour et ce sont les travaux de Carole Coulay qui l'ont prouvé en fait le véritable rédacteur de cette rédaction de cette déclaration de Balfour c'est le bras droit de Lloyd George première assemblée de 1916 à 1922 qui s'appelait Alfred Milner c'est lui véritablement qui a rédigé cette déclaration de Balfour Balfour n'est qu'un cache-sexe si je puis dire mais il y a une chose et à ma connaissance cette information n'a jamais été donnée si elle a été donnée en langue française elle a été donnée en catimini en murmurant il y a eu cet événement de la reconnaissance d'un fréjuif en Palestine en 1917 et 1916-1917 vous avez eu la bascule des Etats-Unis du côté des Français et des Anglais contre les Allemands pourquoi les Américains se sont rangés du côté des Anglais contre les Allemands l'amour de la liberté lutter contre le militarisme prussien oui je veux bien je veux bien y croire quand on a un coup dans le nez mais quand on est d'Agen non pourquoi les Etats-Unis se sont rangés et bien voyez-vous l'information a été donnée par un rapport officiel du gouvernement britannique de juillet 1937 un rapport de plus de 400 pages ce document est disponible sur internet il a été scanné et je l'ai lu j'ai mis la référence page 23 et 24 ce document est extraordinaire il explique la raison de la bascule des Etats-Unis du côté des Français et des Anglais de la bagarre entre Juifs et on peut mieux comprendre certaines bagarres actuellement entre le monde et qui est capitale je cite le lancement de la déclaration Balfour donc comme normalement soit dû être millenaires mais officiellement le lancement de la déclaration Balfour fut à cette époque motivé à des fins de propagande et il souligna le Président le Président le Président le Président le Président le Président souligna la gravité de la position dans laquelle étaient les alliés les Roumains avaient été écrasés l'armée russe a été démoralisée l'armée française était incapable de lancer une offensive à une large échelle les Italiens avaient subi une défaite sévère à Caporetto les sous-morins allemands avaient coulé des milliers de tonnes de cargaisons de bateaux anglais aucune division américaine n'était à notre disposition dans les tranchées dans cette situation critique on pensait que la sympathie de la communauté juive ou son antipathie orienterait substantiellement la cause alliée vers une issue favorable ou non en particulier la sympathie juive pour les alliés conforterait le soutien de la communauté juive américaine et gênerait le désengagement militaire de l'Allemagne ainsi que son renforcement économique sur le front Est voici les circonstances dans lesquelles le gouvernement britannique promulga la déclaration Balfour écoutez les chefs sionistes nous informa Lloyd George les chefs sionistes nous informa Lloyd George nous ont donné une promesse formelle que si les alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les juifs en Palestine ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des juifs à travers le monde entier et à la cause alliés et ils ont tenu parole je pense que cette information grâce à la culture populaire est dévoilée on a la preuve qu'il y a eu une action juive en faveur de la cause mais attendez c'est pas terminé parce que cette histoire je m'en doutais j'avais eu des indices je le savais mais j'avais pas la preuve la suite je la savais pas elle est très révélatrice je continue la citation de ce document britannique gouvernement britannique vous verrez la référence de ce document d'origine de 1937 on peut taper la source elle va tomber sur le document d'origine vous pourrez le tout vérifier je cite afin d'informer les juifs du monde entier de cette déclaration des millions de tracts circulèrent dans toutes les communautés communautés juives ils furent largués depuis le ciel au dessus des villes allemandes et autrichiennes et largement diffusées à travers la ceinture regroupant des communautés juives allant de la Pologne à la Mermoire les puissances centrales donc en Allemagne et Autriche-Hongrie les puissances centrales entre temps avaient reconnu l'importance militaire de l'engagement juif au moment de la déclaration Balfour le gouvernement allemand faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner le mouvement sioniste à sa cause et après la déclaration il se hâta en lien avec son allié turc de formuler une proposition rivale une compagnie régie par une charte fut envisagée au profit des sionistes allemands bagarre entre juifs sionistes allemands de l'autre sioniste français anglais américain elle aurait eu une forme limitée d'autogouvernement local et un droit d'immigration vers la Palestine à la fin de 1917 on savait que les turcs étaient désireux d'accepter un accord dans ces grandes lignes mais avant que les concessions ne soient finalement confirmées à Constantinople la Palestine était aux mains du général Allenby Allenby avec Laurence d'Arabie que dit ce document d'abord on a la preuve que la bascule des Etats-Unis du côté des français et des anglais c'est une action de sionistes et qu'ils ont fait un choix et que nous avons une bagarre entre clans juifs un clan juif sioniste au nom de la France la Grande-Bretagne et les Etats-Unis qui s'oppose à un autre clan juif le clan sioniste allemand qui lui défend un projet sous la direction de Berlin en fait dans cette histoire ce Bagdad Ban allé de pair avec l'existence d'un foyer juif en Palestine mais simplement c'était soit sur la direction de Berlin soit la direction de la City de Londres et pensez mesdames et messieurs au malheureux de Poilu il y a 130 de ça qui était à des années lumières de tout ça à des années lumières donc on a cet événement extraordinaire et ce que nous voyons actuellement les bagarres entre d'un côté le monde anglo-saxon et l'Union européenne contre la Russie c'est le même prototype de bagarre de juifs sous l'égide de Rothschild libéral et libertaire face au Lubavitch de Bérel-Lazare eux ils soutiennent Poutine et je vais terminer par une conclusion avec trois points la balkanisation du monde musulman annoncée en 1982 par le plan Odellino certains disent que c'est un faux c'était inventé c'est un faux nom dans tous les cas de figure une chose est sûre celui qui a rédigé ce document on peut lui attribuer le grand prix du roman d'anticipation parce que c'est exactement ce qui se produit dans le monde musulman le grand Israël qu'on veut établir pour certains entre les rives de l'Euphrate et du Nil doit être relié à l'Ukraine et la Crimée Crimée annexée par Poutine en 2014 pourquoi ? les documents sont dans ce livre ils ne sont pas là en fait pour une certaine faction juive vous avez ce qu'on appelle les Khazars c'est une population turcophone convertie au 8ème siècle au judaïsme qui s'étalait sur la partie est de l'Ukraine à peu près au niveau de Kiev jusqu'à peu près la mer Caspienne plus la Crimée et pour beaucoup de juifs ce territoire est considéré comme une seconde judée et donc vous avez une bagarre entre des clans qui veulent plutôt mettre le paquet sur les grands Israels et d'autres qui disent et j'ai apporté des documents israéliens en or anglaise qui disent qu'il faut en revanche favoriser un courant migratoire vers l'Ukraine et la Crimée territoire à l'origine juif et avec les Khazars c'est très intéressant et cette bagarre entre Poutine et le monde occidental avec la Crimée et l'Ukraine ça se passe pas dans la Taïga ces trucs là c'est en liaison avec le grand Israël entre certains qui mettent plutôt le paquet sur le grand Israël Proche-Orient et puis d'autres plutôt l'Ukraine et la Crimée c'est là évidemment ça ajoute évidemment des intérêts financiers du gaz du pétrole il y a d'immenses réserves de gaz au large des côtes syriennes je crois ce sont les réserves du Tamar et du Léviathan vous avez aussi des immenses réserves de gaz partagées au niveau du Golfe Persique entre le Qatar et l'Iran là aussi c'est très intéressant avec ce qui se passe avec le monde au Qatar donc il y a des raisons donc matérielles financières énergétiques de sécurité parce que les Russes n'aimeraient pas voir certains groupes légèrement soutenus par l'Occident allaient du côté du Caucase enfin bref vous avez plein d'éléments mais vous avez aussi et c'est ça que je veux vous faire comprendre l'élément spirituel qui se rajoute aux éléments matériels et ça en France c'est complètement évacué c'est même complètement ignoré cette volonté de dynamiter le monde musulman est ancien vous citez le plan des Nino mais vous avez un islamologue juif qui a une insultée anglaise israélienne et américaine qui en 1979 a lancé le principe de l'arc de crise partant de la corde de l'Afrique la péninsule arabique jusqu'au Pakistan pour aller enquiquiner les Russes enfin les soviétiques c'est sorti dans la revue Time en janvier 79 il suffit de regarder la carte elle est explicite l'arc de crise question of crisis la corde de l'Afrique balkaniser et flanquer la pagaille dans tous ces pays pour que tout cela ça se propage vers l'Asie centrale les républiques soviétiques musulmanes et l'ours soviétique qui ramassent tout dans la figure enfin tout ce que vous voyez là c'est dans les livres donc je suis sûr que vous avez patienté qu'à deux jours donc pour vous montrer que cette volonté de balkanisation elle est ancienne un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit qui est un élément capital dans cette lutte entre la mer et la terre le monde anglo-saxon avec l'Union Européenne un féodé au monde anglo-saxon avec un point qu'il faut préciser c'est le cas allemand l'Allemagne prend un point certain dans la construction européenne les anglo-saxons ont toujours été pour l'unité d'Europe à une seule condition que cela se fasse sous leur direction donc les allemands tant qu'ils étaient le sergent-chef sous Eiffel ils obéissaient très bien l'Allemagne prend un point certain politique et économique l'Allemagne aurait tendance à vouloir alors il y a une faction de l'oligarchie allemande qui aurait tendance à vouloir s'émanciper du pouvoir anglo-saxon et ça Trump et quand je dis Trump c'est plutôt l'équipe qui est derrière lui n'aime pas trop ça une faction de l'oligarchie allemande regarde certes du côté de Washington mais vous avez une autre faction qui regarde du côté de la Russie et de la Chine dans le cadre de la route de la soie rappelez-vous la carte que je vous ai montrée d'André Cheradam avec le trans-sibérien et le Bagdad Ban et bien cette même carte c'est la carte de l'Aurasie la suivante mais la situation actuelle vous avez des réseaux ferroviaires énergétiques en tout genre vers l'Europe et vous avez toujours cette zone la pétention arabique l'Irak l'Israël l'Iran l'Iran qui est un des états qui résiste encore enfin pour même temps et l'objectif c'est une lutte entre le monde de la mer de la terre avec des révéletés énergétiques stratégiques etc plus l'aspect spirituel entre le grand Israël et tout ce qui se passe en Ukraine et en Crimée en fait ce qu'on voit actuellement c'est je vais dire une situation de pisse répétitale de ce qui se passait avant la guerre de 14 avec la seule différence c'est qu'avant la guerre de 14 il y avait la volonté de créer un foyer juif en Palestine la chose a été assurée depuis la création de l'État d'Israël en 1948 et dans la politique de la cabale et du judaïsme la création de l'État d'Israël ne peut se faire peut-être que dans le cas d'un armageddon une sorte de guerre finale et d'une certaine manière guerre choc-cholène dit ceci dans tous les textes dans toutes ces traditions l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêt toutes sortes de formes guerre mondiale révolution épidémie famine catastrophe économique mais aussi apostasie profanation du nom de Dieu oublie la Torah et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature ne croyez pas qu'avec tout ce qui est j'ai peint et compagnie on est en plein dans cette pascule et donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre c'est plein d'éléments politiques énergétiques stratégiques spirituels qui se combinent avec un arrière fond où des élites se disputent et en plus en plus du rôle de l'Allemagne qui joue un rôle de trouble faite qui se balance qui balance entre le monde de l'Eurasie et le monde anglo-saxon en fonction des factions du guerre chic parce qu'il y a des rivettes internes vous savez l'enfer est divisée contre lui-même et bien il y a un élément qu'il faut voir en plus de la décomposition des états européens qui s'annoncent avec par exemple la Catalogne ils ont annoncé un référendum pour le 1er octobre 2017 vous avez aussi le Kurdistan irakien l'annonce d'un référendum pour le 25 septembre il y a et c'est ça qui est frappant de la part de ces élites cette volonté de profiter entre guillemets d'un chaos pour atteindre le degré suprême qui est la gouvernance mondiale et vous avez eu la revue The Economist qui en 1988 annonçait une gouvernance mondiale plus exactement une monnaie mondiale c'est celle-là soyez prêts pour une monnaie mondiale c'est sorti en 1988 prévu pour 2018 et évidemment il ne faut peut-être pas se focaliser sur la date quoique l'année 2017 c'est une année très importante c'est le cinquième centenaire de la réforme luthérienne c'est le troisième centenaire de la franc-maçonnerie c'est le centenaire de la révolution bolchevique c'est le centenaire de Fatima et ma foi ces gens-là jouent beaucoup sur les dates et sur les événements mais une chose est sûre on a la preuve de la part de ces élites et d'une revue comme The Economist la montée de créer une monnaie planétaire les choses se confirment de plus en plus pourquoi ? lorsque l'euro a été créé vous avez eu ce qu'on a appelé un panier de monnaies marque, lire, franc, PZ, etc. marche-pied vers l'euro et bien le même raisonnement s'est produit 2015-2015 2016 avec ce qu'on appelle les DTS les DTS ce sont les droits de tirage spéciaux créés à l'origine en 1969 et l'objectif c'est de créer un panier de monnaies et la chose est réglée depuis octobre-novembre 2016 avec 5 monnaies dollars euros yen livres sterling sterling et la dernière monnaie qui vient d'intégrer les DTS en octobre-novembre 2016 est un yuan et donc on voit que ça y est ils ont leur panier de monnaie nous avons un endettement faramineux des états irrécupérables que ça soit aux Etats-Unis gouvernement américain ou en fédéral un endettement de 20 000 milliards de dollars des bulles en tout genre les produits dérivés en tout genre enfin bref c'est irrécupérable et donc de profiter d'un chaos financier lié au chaos qui se produit de plus en plus au Proche-Orient et peut-être aussi avec ce qui se passe en Corée avec la Chine etc. et le monde américain pour créer le choc nécessaire à la mise en place d'un monde nouveau après tout hors d'eau c'est l'idéal propre au mondialisme et quand on lit les livres de Gershaw Scholem on se rend compte que le passage à une étape supérieure ne peut se faire que dans le malheur les souffrances de l'enfantement qui permettent d'arriver au bout de course du Messie je vous remercie votre attention je vous remercie je vous remercie